Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de septembre, bon anniversaire au deuxième et au troisième des camps, le premier déjà, enfin jusqu'au 2 septembre, le premier des camps. Donc c'est votre fête, on vous fait la fête jusqu'au 22, vos qualités d'organisation, de précision, le côté scrupuleux, réservé, tout ce qui fait votre personnalité est évidemment mis en avant, de même que vos petits défauts, c'est-à-dire votre côté ritualisé. Je ne sais même pas si c'est un défaut, parce que vous êtes ritualisé, c'est parce que ça vous rassure. On peut vous reprocher parfois d'être quand même un peu coléreux, de monter facilement dans les tours, mais bon, ça arrive à tout le monde, et c'est parce que vous avez un souci de perfection, et si jamais les choses ne sont pas comme vous pensez qu'elles devraient être, très bien, vous partez, ça part très vite. Après le 22, le soleil occupera la balance, votre signe voisin. Il sera donc question de matériel, d'argent, de vos besoins aussi, de vos besoins affectifs, financiers, alimentaires, et comme vous êtes gourmet, la vierge n'avait pas du tout du genre à bouffer, comme on dit, non, elle déguste. Donc peut-être que pendant cette période balance, vous aurez envie d'aller au restaurant ou de vous faire des bons petits plats, enfin bref, profiter de cette période balance pour vous faire du bien. Du côté des activités, en tant que vierge, vous aimez votre travail, vous l'aimez par-dessus tout. Et avec Mars qui va être en cancer, c'est-à-dire dans votre secteur des projets, on peut imaginer que vous avez des choses sur le feu. Alors peut-être juste l'envie de mieux faire que l'année dernière, bon. Mais à mon avis, il y a peut-être des changements qui se profilent ou des changements que vous aimeriez mettre en application. Surtout, par exemple, si vous êtes du troisième décor, puisque vous avez ce bon aspect d'Uranus qui vous donne envie de prendre ou de reprendre votre liberté. Et donc, quand ce sera votre anniversaire, vous le sentirez davantage. Ce sera mis vraiment au premier plan. Avec Mars en cancer, il faut faire attention à ne pas vous mettre en bisbille avec vos amis. Parce que vous aurez tendance à vouloir prendre un petit peu le leadership. Bon, je sais bien que vous êtes parfois très réservé, très timide. Mais vous avez l'audace qu'ont parfois les timides. Et Mars peut vous donner de l'audace, justement. Donc, quand vous aurez décidé quelque chose, bon, essayez de voir si les autres sont sur la même longueur d'onde que vous. Il y a un autre domaine qui est important avec Mars en 11. C'est les causes que vous pouvez défendre. Vous serez certainement extrêmement virulents pour défendre vos opinions, vos idées, vos opinions. Côté cœur, Vénus va vous acquitter et elle est rentrée en balance chez votre voisin. Elle est chez elle, donc elle est très forte. Elle occupe un secteur qui correspond à vos besoins. Alors, besoins affectifs, besoins matériels, besoins alimentaires aussi. Je vous le disais, vous n'êtes pas gourmand, vous êtes gourmets, vous aimez déguster. Et avec Vénus en balance, forcément, vous allez faire des bons petits plats. Vous allez aimer peut-être faire la cuisine. Mais bon, vous allez aimer l'argent aussi. Vous allez avoir envie d'en gagner davantage. Ou alors, vous attendrez une rentrée. Mais il est très possible également que vous ayez un achat important à faire. Quelque chose pour décorer la maison. C'est un achat plaisir avec Vénus. Côté cœur, bon, vous n'aimez pas demander. Vous attendez que l'autre vienne vers vous. Bon, essayez de lui faire comprendre que vous avez besoin. Besoins, on parlait de vos besoins, que vous avez besoin de câlins. Après le 23, Vénus sera en scorpion. Bon, elle sera dans votre secteur 3, c'est-à-dire quand même en harmonie avec vous, même si elle est en scorpion. Alors, vous serez parfois dans le doute par rapport à une relation qui a démarré un petit peu comme un flirt, où vous avez été dans l'humour, dans la taquinerie. Mais bon, derrière tout ça, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir explorer. Le 8, le 13, le 20, le 26 sont les meilleures journées de ce mois. Pour être vous-même, je vous en prie, soyez à fond vous-même, mettez vos qualités en avant, ne restez pas sur la réserve. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site célastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. et à moi, je vous souhaite un petit peu de temps. 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 Sous-titrage ST' 501